Attaque le soldat. Décapite-le. Ah, bien. Recommence. Une corde, ce n'est pas une arme. Tu aimerais avoir une autre arme ? Debout. Vas-y. Attaque le soldat. Décapite-le. Je m'excuse. Pas d'excuses. Fais-le. Pas d'excuses. Travaille déjà la corde. Hé ! C'est Tse. C'est qui, Tse-Tse ? Toi, petite mouche. Tu voles dans tous les sens. Mais tu ne sais pas du tout où aller. On veut des combattants de futés. Les idiotes meurent trop vite. Je ne suis pas idiote. Alors prouve-le-moi. Tu dois t'entraîner différemment. En fait, tous ces exercices, c'est un jeu. On s'amuse. Comme quand tu étais petite. Je n'avais pas le droit de m'amuser. On m'obligeait à travailler. Oh, comme c'est triste. Tu ne sais rien. Écoute. Lorsque j'ai eu 14 ans, ma mère a annoncé qu'elle mettait en vente ma virginité. Le premier homme est venu. J'ai crié pour que ma mère vienne, mais elle n'est pas venue. Le deuxième homme est venu. Mais il n'était pas content que je pleure. Alors elle m'a battue. Le troisième homme est venu. Je l'ai brûlé avec une braise. Ta famille était cruelle. Comme l'était ma mère. Il y a de quoi nous faire pleurer. Mais il vaut mieux en rire. Hein ? Tu as une nouvelle famille à présent. Cadette, je vais vous préparer à l'épreuve finale. Vous montrerez votre adresse au combat au roi. Celles qui réussiront l'épreuve deviendront des hagodiers. Celles qui échoueront quitteront le palais pour toujours. Eh, tu te crois où ? Quand les Oyo t'auront eu, ils te pendront par les pieds et ils t'égorgeront. Utilise tes pieds et avance. Allez, debout. Tu veux mourir ou quoi ? Allez, debout. Tu veux mourir ou quoi ? On n'est pas là pour cuisiner. Ce sont des corps que vous tranchez. Pas de lignes. Soyez déterminés. Attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada ActuÉ C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah-ha ! Avec la lance dans l'épaule ! Elle était là, elle ne bougeait pas ! Aucune douleur ! Waouh ! J'aime ça ! Je vais être comme elle ! Oui, ma sœur ! Aussi forte qu'elle ! Tu essaies de me couper ? C'est moi qui te coupe ! Oui ! Frappe de revers. Laquelle d'entre vous a eu cette idée stupide ? Alors vous serez toutes punies. C'est moi. Nous cinq. Non ! C'était moi. Je m'excuse. Tu te répètes. Retournez dans vos quartiers. Comment tu as produit ces explosions ? Pas besoin de fusils pour utiliser de la poudre. Une étincelle suffit. Tu aimes les fusils. Tu aimes t'entraîner avec les hommes de l'infanterie. Je t'ai vu faire la belle. Je n'ai pas le droit. Tu sais que c'est interdit. Et pourquoi ? Les hommes-soldats se marient et ont des enfants. Mais les Agogiers n'ont pas le droit. Ce n'est pas juste. Tu étais aussi arrogante avec ta famille. Pas étonnant qu'ils t'aient chassée. C'est plutôt toi qui es arrogante. Je suis une générale. J'ai gagné ce droit. Toi, tu n'as rien gagné. Je devrais te mettre dehors. Non. J'ai vu trop de soldats mourir parce qu'ils n'avaient aucune discipline. Ils avaient eu une vie trop facile. Je n'ai pas eu une vie facile. Ils ne les avaient pas préparés à vivre comme une Agogiers. Je n'ai pas eu une vie facile. Je t'en prie. Je veux rester au palais avec les autres. Je veux me battre pour mon roi. S'il te plaît. Tes larmes ne valent rien. Pour être une guerrière, tu dois tuer tes larmes. Va-t'en. 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 Sous-titrage ST' 501